Il mérite de s'accrocher jusqu'au bout et il a fait un très très bon tie-break. Un très très bon tie-break pour Grigor Dimitrov face à David Gauffin. Match particulier, on a eu l'occasion d'en parler entre deux joueurs qui se connaissent extrêmement bien puisqu'ils vivent ici à Monaco et qu'ils jouent le double dans ce Rolex Monte-Carlo Masters. On va retrouver le vainqueur au côté de Clément. Grigor, yesterday you told us that you wanted to focus on the start. Hier, vous nous avez dit qu'il fallait bien démarrer, mieux démarrer. Aujourd'hui, est-ce que c'est le meilleur match de votre semaine ? Ah oui, absolument. Il y a eu des hauts et des bas, même si son ensemble ça a été mieux, j'ai mieux servi. J'ai été un peu plus agressif. J'ai fait des erreurs au début, mais je les ai gommées après. Mais dans l'ensemble, c'est super. C'est tout aussi simple que ça. Je voulais juste gagner ce match, peu importe la manière. C'est plus dur vraiment de rester positif, on a toujours plein de pensées négatives, mais il faut rester positif, il faut y croire, avoir la foi même. En votre jeu, en votre qualité de coup. Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous aimez défendre et contre-attaquer ? Il faut aimer ça de toute façon. Il faut être complet, c'est très important, pendant toute ma carrière, j'ai tout travaillé, tous les aspects du jeu. Et si je veux aller monter très très haut, il faut que je sois parfait, il faut que je fasse tout un petit peu mieux. Il faut que je trouve une manière d'être un peu plus intelligent, de moins gaspiller de l'énergie, pour pas que les matchs soient trop longs. J'ai joué deux heures et je me sens bien. Hier, j'avais joué deux heures et demie, mais bon, il faut quand même économiser son énergie, moins on joue, mieux c'est. Alors, David, il va jouer le double ou pas avec vous cet après-midi ? J'espère, j'espère, j'aimerais vraiment ça. Les doubles, c'est particulier, on a envie quand même de gagner et de faire des choses, de gagner, on a envie de gagner en simple et en double. On va essayer de se compléter l'un l'autre, j'espère que tout va bien et on se reverra cet après-midi. Et nous, on se reverra demain. Merci beaucoup, Clément, l'interview de Grigore Dimitrov, qualifié pour les demi-finales.